c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que maintenant encore, la création entière génie et souffle. Donc la crise va être écologique, va être un défi sur le plan spirituel, même pour la pratique du culte, de la prière. Et par exemple le dimanche, on va prendre l'attention de faire attention aussi aux magnifiques psaumes qui chantent la création, aux prières qui vont aussi nous rendre attentifs à cette création qui suit, ce qu'on dit création, c'est les créatures de Dieu, la création qui suit cette créature, sa souffrance, dans la prédication, dans la louange. Notre mode de prier, de notre dimanche à notre culte de prière, va être aussi converti par cette attention à la souffrance de la création et jusqu'à aller bien sûr à prier, à agir pour la justice climatique et toutes ces questions-là. Merci. Merci. C'est tout simplement le troisième point, le service de la création. C'est un peu ce que vous disiez, c'est que cette relation à la création nouvelle, cette conversion par rapport à notre compréhension des Écritures, de la création et des relations des uns avec les autres, implique justement le service, ce que vous disiez, et le service de tous, du vivant, à commencer par le plus vulnérable. Et on a ce récit de l'évangile de Marc, où Jésus dit qu'il veut être le plus grand parmi vous, alors il prend un enfant, il le met au milieu, et il dit c'est celui qui accueille cet enfant, comme il m'accueille, qui sera le plus grand parmi vous, que le service est l'accueil du plus petit. Voilà, cette notion d'accueil de la création dans sa dimension la plus vulnérable, dans les créatures, dans nos frères et soeurs, dans leur dimension la plus petite, vulnérable, souffrante, qui est là où il est le service humble de celui qui se place devant Dieu, qui va être serviteur de tous. Et c'est Albert Schweitzer, qui était un pasteur, médecin, musicien, un Alsacien, qui est un des premiers à prôner ce respect de la vie. Pardon ? Voilà, l'on va réunir, bien sûr, qui a parlé du respect de la vie. Et tout simplement, par exemple, on va le vivre, nous, là où on est, dans notre paroisse à Oula, on a la chance d'avoir un grand parc, et bien ça va être très concrètement, de limiter énormément les tontes, de ne pas tomber l'herbe dès qu'on en vit que ce soit propre, mais de laisser la biodiversité, de veiller aux arbres, de veiller à faire un chemin pour que les gens méditent, et d'avoir un compost avec les voisins, voilà, toutes ces choses-là. Donc, ça va jusque-là, le service de la création. Et pour terminer, je voulais dire un mot important, parce que c'est celui de l'espérance, parce que je vois beaucoup autour de moi, vous devez le voir, les jeunes qui sont pris par l'éco-anxiété, c'est quand même des sujets qui font peur, toutes ces questions écologiques, si on les regarde en face, et qu'on ose être face à ce qui est en train de se passer, surtout pour les jeunes, qui peuvent même décider de ne pas avoir d'enfant, être pris dans cette éco-anxiété. Donc, je vais vous parler un petit peu d'espérance, avec une démarche qui nous aide très concrètement à travailler ensemble pour sortir un petit peu de cette éco-anxiété et aller vers l'espérance. Et c'est des mots qui peuvent aller dans toutes les traditions, je pense. Parce qu'il y a deux tentations par rapport à cette crise, trois, donc il y en a une, c'est carrément l'anxiété, mais une autre peut être soit carrément, de toute façon c'est trop tard, on ne peut plus rien faire, donc on continue à vivre comme c'est, puisque de toute façon maintenant c'est un peu foutu, donc on n'écoute pas trop, on fait l'autruche, c'est donc une des tentations, c'est de ne pas trop faire attention. L'autre tentation, elle peut être justement de tomber dans la dépression, l'anxiété, ou alors d'avoir l'illusion de la technique. Cette technique, elle va bien trouver le moyen de faire que sans faire des efforts, on retrouve notre mode de vie tel qu'il est, sans avoir tous ces problèmes climatiques, sans consommer trop de CO2, etc. et autres, et donc on va compter sur la technique, sur nos savants, qui vont trouver quelque chose, voilà, c'est une des illusions. Et voilà, alors Joanne Amassi est une fille de pasteur, et qui est en même temps bouddhiste, ça arrive chez nous, voilà. Et donc on va rejoindre les bouddhistes qui ne sont pas parmi nous, mais peu importe, ça n'a pas grand chose à faire avoir. Et elle propose des ateliers, et il y a quatre étapes, qu'on peut chacun faire chez soi, en groupe, avec des amis. Ça m'a paru important de le partager, que je l'ai vécu. La première, c'est de s'enraciner, de les raciner, dans la gratitude. Oui, tout ça c'est difficile, mais prendre le temps de rendre grâce, prendre le temps de la louange, justement le temps de recevoir cette vie qui nous est donnée, de recevoir tout ce qui nous est donné de beau, recevoir le fait d'être dans une belle rencontre cet après-midi, prendre le temps, voilà, de cette gratitude qui nous relie au vivant, tout simplement, qui nous relie les uns aux autres, plutôt que mettre des frontières partout, des empêchements. La gratitude de tout ce qui nous relie au vivant, il nous fait être, exister, comme créateur de Dieu, avec tout ce qui nous a donné de bon. Ensuite, c'est prendre le temps d'honorer sa peine, honorer à Kavod, donner du poids à sa peine, de l'honorer vraiment, cette peine, cette souffrance pour le monde, prendre véritablement en compte le sérieux de cette crise, des violences qu'on fait à la terre, qu'on fait aux hommes, aux femmes, voir tout ce qui m'affecte là-dedans, accueillir cette douleur et se sentir entendue, prendre en compte le fait que ça fait souffrir tout ce qui se passe, et que, de voir qu'il y a une telle sécheresse. Le village d'où je suis ici, dans les Cévennes, notre terre protestante, on commence à se demander si l'été on pourra accueillir les touristes. C'est quand même grave. Eh bien, prendre toutes ces questions-là, au sérieux, toute notre peine, tout ce que ça nous fait, le partager avec d'autres, être entendu, ce qu'on est en train de ressentir. Parce qu'en partageant cela avec d'autres, on va pouvoir changer de vision, c'est la troisième partie, et partager tous les autres possibles, voir comme finalement, notre créativité d'enfant de Dieu, il fait ouvrir tant de champs de possibles, de partage, des cohabitants, de façon de partager les choses, de vivre sobrement, de moins consommer, de trahir cette consommation, etc. qui vont nous permettre finalement de sortir de cette détresse. Et puis, petit à petit, par tout ce travail d'intelligence collective, de groupe, aller vers une dynamique d'espérance, en trouvant chacun une façon de s'engager, de changer de cap, de voir qu'on peut changer, on peut bouger, et aller vers une dynamique d'espérance. Et tous les jeunes qui souffrent d'anxiété, quand ils commencent à s'engager, à faire des ateliers de la presse du climat, faire des ateliers de tonnes, ça c'est pas du tout comme ça, s'engager avec d'autres jeunes, et bien sortent de cette anxiété. Voilà. Donc ça c'est vraiment que des esquisses que je voulais partager avec vous. Voilà. Toutes ces questions, et ce qui me paraît le plus important, ce que j'espère, c'est qu'on pourra vraiment partager ensemble et que vous entendez les uns les autres. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Pour vos paroles, et en particulier pour avoir donné aussi, à la fin de votre intervention, des pistes pour un changement souhaitable. Alors on va entendre maintenant M. Fidahoussen, qui va apporter une voix musulmane à ce débat sur spiritualité et environnement. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité de grands orateurs. Alors, quand j'ai reçu le sujet, j'étais un peu surpris, parce que le sujet me disait l'aspect spirituel tel qu'on le voit ici, la crise spirituelle, est-ce qu'on parle de religion ou de réellement de spiritualité ? Parce que la religion, aujourd'hui, 5, 6ème de la population est à une religion. Pas musulmane, une religion, on a beaucoup de croyants dans le monde, beaucoup de croyants par rapport aux non-croyants. Et on se dit aujourd'hui, si on a un problème écologique et qu'on se dit que cela vient du fait qu'on soit croyant ou non-croyant, ce n'est pas forcément le cas. Donc le fait de croire n'est pas forcément la chose. M. le rabbin a parlé de voyage dans le désert, de retour sur soi. Et en fait, on se rend compte que la surconsommation, le monde tel qu'il est défini aujourd'hui, le jeune ou la personne qui vit dans ce monde en fait, s'oublie. Je vais essayer de demander à quelqu'un de prendre une minute et de faire une réflexion sur lui-même. Vous verrez que la plupart écoutent de la musique, passent leur temps à regarder des jeux vidéo, YouTube, tout ça. Le temps ne doit pas être vide. Il est toujours rempli de quelque chose. Il se remplit tout le temps de ce quelque chose. Ce qui fait qu'à un moment, à aucun moment, cette personne ne va vraiment réfléchir à lui. et c'est une crise énorme que de lui dire « Je vais te laisser cinq minutes sans rien du tout, sans rien, aucune connexion au monde. Réfléchis. Réfléchis toi-même. Pense à toi. » Et vous verrez que la plupart des jeunes, ben, paniquent. C'est merde, c'est le terme, panique. c'est-à-dire que le fait que l'on dise aujourd'hui « Je n'ai plus rien en fait. Je suis vide. » Sans cette technologie, sans ce monde autour de moi, sans tout ça, je n'ai plus rien. Je suis vide à l'intérieur. Et on parle de spiritualité quand justement on va commencer à se poser la question du désert. Du désert intérieur et de se dire à quel moment on va éveiller, réveiller cela. Dans le Coran, on l'a. « Voilà ta kono minal rafilin. » Ne soyez pas parmi les gens qui sont rafil, c'est-à-dire qui sont inconscients, qui ne voient pas les choses autour d'eux. Il y a des choses qui se passent. Le monde évolue. Dire « Aujourd'hui, je vais », comme on a dit l'écho, se dire « Non, moi, aujourd'hui, je ne fais rien, je laisse la technologie le faire. » Ou « Je ne vais pas faire. » Ou « Je vais faire. » Mais le plus que je peux faire, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Il faut d'abord, je pense, travailler en soi. Il devient plus mûr, mature en soi. Se demander si aujourd'hui, vraiment, je le fais pour mon créateur, je le fais pour moi. Quand je m'achète une voiture, quand je m'achète quelque chose, quand je vis ma vie de tous les jours, oui, cette nature, ce monde autour de moi, il m'a été donné. comme, on va en parler la semaine prochaine, comme la vie qui m'a été donnée. Est-ce que j'ai le droit d'en abuser ? Non, je n'ai pas le droit d'en abuser. On ne le fait pas dans la vie de tous les jours. Alors, pourquoi le fait-on avec cette nature ? On n'a pas le droit d'abuser de cette nature, de se dire « Tiens, je vais en faire quelque chose de… » je vais la détruire pour le plaisir. Non, on n'a pas le droit. C'est impensable en tant que croyant, en tant que croyant, en se disant « J'ai été créé de Dieu, qui m'a donné quelque chose et moi, devant Dieu, je le défuis. » À quel moment peut-on penser ça ? C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur de nous, on n'y pense pas, on n'est pas encore mature au point de se demander si ça vaut vraiment ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment la peine. Oui, la crise écologique, la crise spirituelle, oui, elle a commencé bien longtemps. Et aujourd'hui, on en paye des conséquences. La crise économique n'est que des conséquences de cette crise spirituelle qui est eue bien avant où l'être humain, finalement, petit à petit, pense que la vie de tous les jours se suffit et que je n'ai pas besoin de retourner vers mon Seigneur et je n'ai pas besoin de ça. Dans le Coran, on a le verbe « sarafa » « Isra » « Asra » « Masrouf » « Musarrafa » « Asarafa » qui veut dire « Gaspillage » « Excès » « Excès » « Excès » des choses. On ne vous demande pas de ne pas vivre. Ça, on ne vous le demandera jamais. L'islam ne vous demandera jamais de dire « Ah ben, faites, mettez la ceinture et arrêtez de manger et arrêtez de boire sauf pendant le Ramadan. » Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Et encore, je crois que le soir, on se dépoule. « Asrafa » ce n'est pas le fait de ne pas manger, c'est le fait de faire de l'excès. De l'excès dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on a. Voilà. Et le Coran le dit bien. Mangez, buvez, mais ne faites pas d'excès. Vivez, mais ne faites pas d'excès. Vivez votre vie. Et le verset que j'aime bien là-dessus, il y a eu toutes les recherches que j'ai fait sur ce verset, sur ce terme, c'est celui-là. Parce qu'il est très, très intéressant. On se dit, ouais, mais alors, « Dis, oh mes serviteurs, » c'est sur les Zamar, verset 53. « Dis, oh mes serviteurs, » c'est une traduction, elle sera ce qu'elle est. « Vous qui avez commis des excès à votre propre détriment. » Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne tous les péchés. Oui, il est celui qui pardonne, il est le miséricorde. En arabe, « Ya'ibadi, Ya'ibadi l'ladhina as-sarafu ala an-fosiki, la taq-taq-natu min rahmatillahi innallaha yakfiru al-dounoub jamia'an innahu wal-khafuru rahim » C'est un péché. C'est pas simplement, ne le faites pas. C'est un péché d'aller en excès. De faire de l'excès, c'est un péché, c'est-à-dire que Dieu vous le pardonnera. Clément, miséricordieux, il vous le pardonnera. Mais il a bien dit qu'il vous pardonne vos péchés. Donc, c'est un péché de faire ça. Donc, attention, on le prend pas, on le prend à la légère en se disant, mais c'est pas grave. Tant qu'on peut manger, on mangera. Tant qu'on pourra le faire, on le fera. Vous êtes en train de faire un péché. Donc, en fait, on se rend compte qu'on est croyant uniquement dans les mots, mais pas dans la pratique. Dans la pratique, ça doit se voir dans toutes les actions que l'on fait, dans toute la façon que l'on fait. si jamais aujourd'hui on commence déjà à ne pas gaspiller, je pense que l'écologie se portera très, 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 très bien. Le gros problème aujourd'hui, c'est le fait qu'on se dit aujourd'hui, on fait des milliers, je suis dans l'industrie, je travaille dans l'industrie, je sais très bien quand on travaille dans l'industrie, on parle d'argent, on parle d'économie. Oui, l'économie va faire en sorte qu'on va construire, on va faire, on va mettre des choses. de combien vont partir à la poubelle. Et on le sait, et on le sait. Pourquoi on le sait ? Parce que ça fait partie du clé. Et on veut de l'argent. On est dans un monde de consommation. Oui. Maintenant, comment faire ? Déjà, on va commencer par nous-mêmes. Première étape, on ne va pas gaspiller. Première étape, on va se dire, tiens, aujourd'hui, on va manger et par ce soir, on va manger le repas. On va, on va, on va faire en sorte que, ben, tout ce qu'on aura préparé, et sans avoir les yeux grands, plus grands que l'estomac, de façon normale, on va préparer quelque chose que l'on finira ce soir. On ne mettra rien dans notre frigo. On ne gardera pas pour demain. Déjà, on va se dire, tiens, ce qu'on va cuisiner, on va faire ce qu'on a besoin. Mais pas plus. On va commencer comme ça. On ne va pas acheter autre chose. On va faire des provisions, bien sûr, parce que ça allait faire tous les jours le supermarché, finalement, ça nous reviendrait plus cher. Donc, on va acheter du lait, mais on ne va pas en acheter de trop. On ne va pas en acheter de la viande de trop. On ne va pas en acheter pour le mettre à la poudre. On fera en sorte que on vide et on vide. Et déjà, ça, ce sera le premier, le premier temps. ensuite, il y aura plein, plein de choses à faire. Plein, plein de travail qui nous permettrait de comprendre la façon dont on va pouvoir se voir à l'intérieur de soi, c'est-à-dire s'élever spirituellement, devenir plus mature dans notre façon d'agir, plus spirituel, rechercher quelque chose. Rappelez-vous le verset qu'il y avait dans le Coran quand Dieu parle aux Arabes qui avaient accepté l'Islam. Il leur disait « Donc les Bédouins, à l'époque, ont dit « Nous avons la foi. » Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt « Nous sommes simplement soumis car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. » Si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. À dire simplement « Je suis musulman » ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut aller un peu plus loin que ça. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Ce soir, vous savez, toutes ces nuits, on arrive dans les dix dernières nuits, on va avoir « Leïla tolhad » la nuit du destin. La nuit du destin, c'est la nuit où toutes les prières sont acceptées où on a des gens qui font toute la prière. Mais la nuit du destin, en fait, c'est quoi ? « Leïla tolhad » c'est la valeur. C'est la nuit de la valeur où toute chose sur cette terre, on a parlé des plantes, on a parlé toute chose sur cette terre a une valeur spirituelle. Et cette nuit, toute cette chose, les anges vont descendre et vont aller voir les valeurs de chaque chose et vont leur donner un nombre, une valeur. si vous, aujourd'hui, dans cette nuit-là, vous demandez quelque chose, votre valeur sera en fonction de ce que vous demandez. C'est ça que ça veut dire. Mais en fait, quand on voit c'est-à-dire que les anges et les archanges descendent sur cette terre pour apporter et pour regarder les choses et pour les remonter à Dieu. Donc, vous allez avoir pendant cette nuit la valeur de toute chose. qu'est-ce qu'on met comme valeur nous à notre vie ? Voilà la chose. Qu'est-ce qu'on veut ? Un hélicoptère ? Qu'est-ce qu'on veut ? Une voiture de course ? Qu'est-ce qu'on veut réellement ? Vivre heureux ? Ce n'est pas aussi simple que ça, vivre heureux finalement. Donc, on va essayer de faire déjà de vivre avant d'essayer de vivre heureux. Vivre correctement, vivre bien et on sera heureux derrière ça. Quand Dieu sera satisfait de nous et quand nous on sera satisfait de nous. Aujourd'hui, on pense qu'on est satisfait de lui, mais est-ce qu'il est satisfait de nous ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne propose pas du tout énormément. Donc, on va chercher. On va le chercher à l'intérieur de soi. Je vais finir par une histoire qui s'est passée à l'époque du prophète. Le prophète avait vu, vous connaissez les deux grands compagnons du prophète Abouzar et Salman le Perse. Et un jour, le prophète arrive et donne à Abouzar et à Salman 10 dinars. 10 dinars en leur disant dépensez-les jusqu'à ce soir. Et donc, Salman est allé, il a commencé à donner l'argent à vos pauvres, à ceci, à cela, à tout ce qu'il faisait pour essayer d'avoir le plus de bien possible. Abouzar, lui, il a pris les 10 dinars, il a donné à un pauvre directement. Il a dit « C'est à vous. » Le soir, le prophète a dit « Ok, vous avez fini de dépenser, on se retrouve demain matin devant le désert, dans le désert, au porté du désert. » Donc, les deux sont arrivés au porté du désert. Il a attendu qu'il se fasse bien chaud vers midi. Il y avait une pierre qui sortait. Il a dit « Vous déchaussez-vous, montez sur cette pierre et maintenant, dites-moi ce que vous avez dépensé avec les pieds chauds sur cette pierre. » Et là, Salman, il commence. Il commence à dire « Oui, alors j'ai donné un dinar à cette personne, un dinar à cette... » Ça commence à faire chaud. Il commence à faire très très chaud et il commence à le sentir, cette chaleur. À vous-même, lui, il arrive, monte là-dessus, il a dit « J'ai donné les 10 directement à une personne et je vous sors. » En fait, pour dire l'histoire, c'est quoi ? C'est que vous allez avoir un compte à rendre le jour du jour et de la résolution. Sur tout ce que vous avez dépensé, le moindre atome, comme on dit, le moindre graine, vous allez en rendre. Si ce jour-là, vous le faites correctement, si vous l'avez bien dépensé, si vous espériez correctement les choses, vous aurez moins de compte à rendre que quelqu'un qui se dit « J'ai acheté une voiture pour me dire que je vais aller à la mosquée pour aller faire le truc et puis en fait je ne suis jamais allé parce que... » Et qui commence à raconter des histoires et des bobards. Non, faites les choses correctement, correctement avec l'esprit très clair parce que vous aurez un compte à rendre là-bas. Et ce compte, c'est pas chaque instant, chaque moment qu'il faudra donner. Je crois qu'il est d'Avani, alhamdoulilah, qu'il est d'Avani. Merci beaucoup pour ce témoignage, pour avoir rappelé quelques éléments de notre tradition musulmane. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais clore cette table ronde par une petite intervention et puis on ouvrira le débat. Il nous reste 15h30. Alors, avant d'aborder le cœur du débat, la crise écologique est-elle une crise spirituelle ? Vous avez vu que nous avions tous répondu « Oui, bien sûr ». On peut peut-être approfondir ce débat tout à l'heure. Je voudrais vous rappeler à quel point d'abord la crise écologique est une crise des raisons humaines. On sait que dans notre tradition musulmane, la raison est un don de Dieu. La raison bien menée et équilibrée, saine, est un don de Dieu et c'est Dieu qui garantit que nous pouvons connaître le monde, que nous pouvons nous connaître les uns des autres par la raison parce qu'il est le créateur de la raison humaine comme il est le créateur du monde. Et effectivement, quand on regarde d'un œil un peu froid la situation en ce début du XXIe siècle, on est frappé par la déraison totale qui a frappé nos sociétés dans la mesure où on dépense plus que le stock que la nature a constitué. Alors, on se trouve dans une situation où en consommant le pétrole, on rejette dans l'atmosphère tout le gaz carbonique qui était présent il y a des centaines de millions d'années qui a été stocké ensuite sous forme de charbon ou de pétrole et donc on s'achemine vers un réchauffement climatique dont on voit les effets en particulier à Lyon où depuis une vingtaine d'années la température moyenne à Lyon a augmenté de 3,2 degrés et nous à l'Observatoire de Saint-Génie-Laval dans l'Observatoire de Lyon on le voit dans les séries de températures qu'on a depuis 1852 et cet événement a des conséquences à tous les niveaux d'abord la montée de la mer plusieurs dizaines de centimètres ensuite l'acidification de la mer qui va la disparition des coraux et d'un grand nombre d'espèces marines on a également des sécheresses des événements climatiques extrêmes des inondations des incendies on a des cyclones et ces événements s'emballent alors évidemment il y a toujours eu des catastrophes climatiques simplement c'est la rapidité avec laquelle le climat est en train d'évoluer qui fait que nous allons avoir du mal à nous y adapter et la nature elle-même va avoir du mal à s'y adapter alors nous sommes actuellement sur une trajectoire où le 1,5 degré d'augmentation de la température moyenne qui était l'objectif souhaité par les COP les conférences des parties est pratiquement inatteignable au rythme où on rejette le gaz carbonique et bien on s'achemine plutôt vers 2,7 degrés voire un peu plus on ne sait pas très bien ce qui va se produire à ce moment-là parce qu'il peut y avoir des effets d'emballement pour rappel qu'on s'achemine vers quelques dizaines de centimètres de hausse des niveaux de la mer à partir d'un mètre on commence à avoir de sérieux problèmes sur toutes les zones côtières ce sont des centaines de millions de gens qu'il va falloir déplacer la plupart des grandes villes sont sur des côtes où va-t-on mettre ces personnes c'est un grand problème et ça affectera tous les pays y compris les pays d'Europe mais bien sûr aussi d'autres pays un peu partout dans le monde et en particulier dans le tiers-monde un autre phénomène qui se produit à un rythme accéléré c'est la perte de la biodiversité on a parlé tout à l'heure du respect de la nature cette perte de la biodiversité est absolument catastrophique on est en train de faire disparaître les insectes à un rythme extrêmement rapide puisqu'en quelques décennies les insectes ont absolument disparu la plupart des insectes ont disparu les seuls insectes qui restent ce sont les moustiques qui nous mangent et les mouches qui mangent nos déchets mais tous les autres insectes ont pratiquement disparu c'est quelque chose qu'on voit dans une vie humaine moi je me rappelle mon enfance à la campagne et j'ai vu la disparition des insectes petit à petit année après année les papillons tous les gros insectes qui disparaissent et ça c'est la partie visible il y a tout évidemment les animaux qui sont invisibles dans le sol tous les oiseaux qui disparaissent etc ça c'est en partie lié au réchauffement climatique mais c'est aussi en partie lié à la pollution que nous provoquons pollution de l'air pollution de l'eau il y avait dans le journal quelque chose sur l'eau potable récemment un tiers de l'eau potable en France est contaminée par des pesticides interdits pollution de la terre aller à Saint-Jean-Y-Laval à Pierre-Bénit à Oulain on ne peut plus manger les oeufs parce que la terre est polluée par des polluants dits éternels c'est-à-dire qui ne se décompose pas on est tous on avalent tous des microplastiques toutes ces bouteilles là sont dans l'eau il y a des microplastiques qui sont liés au processus d'emballage on ne sait pas quel est l'effet du microplastique à moyen et long terme sur le corps humain on commence à faire des études c'est une catastrophe c'est une catastrophe dont on commence à voir l'ampleur simplement dans l'opinion publique les sécheresses que ces dernières années ont quand même sensibilisé les gens mais l'extrapolation de ce qui va se produire dans les années à venir devrait nous inciter à agir le plus vite possible malheureusement on est un peu paralysé devant cette situation catastrophique on est partagé entre l'anxiété effectivement le déni la dissonance cognitive donc on prend tous conscience de ce qui se passe mais on ne sait pas comment agir comment changer le processus alors il y a effectivement toujours le fait de confiance à la science c'est ce qu'on appelle le solutionnisme technologique donc on se dit le problème qui a été créé par la science il va être résolu par la science alors en partie il peut être résolu par la science il va y avoir des technologies moins consommatrices d'énergie des technologies plus économes en eau etc mais c'est l'impact massif de notre mode de vie qui est la cause de ces dégâts notre activité humaine nous effectivement citoyens vivant en France on a comme impact de 10 à 11 tonnes d'équivalent CO2 par an il faudrait consommer l'équivalent de 2 tonnes d'équivalent CO2 par an pour arriver à l'objectif de 1,5 degré d'augmentation de la température autant dire que c'est fini c'est fini parce que pour arriver à une diminution d'un facteur 4 ou 5 de notre consommation il faut changer radicalement toute notre façon de vivre et malheureusement ce n'est pas seulement arrêter le gaspillage malheureusement même si on doit commencer par arrêter le gaspillage mais c'est toute notre façon de vivre c'est notre façon de nous déplacer à des transports notre façon de consommer des aliments de la nourriture en particulier je suis désolé de le dire la consommation de la viande il faut voir que les trois quarts de la surface agricole sont consacrés à de la nourriture pour les animaux on cultive des plantes et pour cela on détruit on détruit les forêts pour pouvoir nourrir les animaux que nous allons manger donc du point de vue rationnel nous devons diminuer cette consommation de l'eau forcément pour redonner des espaces à la vie sauvage et permettre à la biodiversité de se développer autrement on vivra dans un monde totalement artificialisé actuellement il y a la moitié de la surface de la terre qui est artificialisée c'est à dire qui est impactée par l'activité humaine des routes des maisons des usines des champs traités par le produit chimique etc donc l'autre moitié c'est les montagnes c'est la calotte glaciaire arctique c'est la calotte glaciaire antarctique donc il faut arriver à ça et ce grand changement c'est avant et c'est pour ça que c'est un changement spirituel c'est que ça doit nous amener à repenser dans le monde à repenser notre position de halifa de vicaire d'intendant de gestionnaire du grand jardin de la terre il y a ce fameux verset du Coran qui fait écho d'ailleurs à la Bible ce grand rabbin nous en a parlé Dieu va créer l'homme l'être humain en tant que halifa de vicaire de Dieu ou de représentant de Dieu sur terre comme un jardinier dans le jardin il a le droit de manger les fruits d'utiliser les produits de la terre mais il n'a pas le droit d'arracher les arbres qui ne lui appartiennent pas et d'ailleurs l'interdiction de consommer d'un arbre en particulier montre qu'il n'a pas tout le pouvoir sur la terre donc ça c'est très important l'autre élément l'autre élément important sur lequel nous devons méditer c'est la notion d'assujettissement de la création on a parlé de la mauvaise traduction de Dominé monsieur le grand rabbin nous a dit comment il fallait comprendre ça il y a un mot dans le Coran qui est important qui est le mot tasrir assujettir sahara tasrir et quand on regarde dans le texte du Coran ce qui est assujetti ce sont les astres le soleil et la lune c'est le jour et la nuit c'est le bateau sur la mer c'est le chameau pour nous déplacer mais ces créations sont assujetties à Dieu et elles nous sont confiées ensuite c'est à dire qu'il n'y a pas dans le texte du Coran dans les 15 ou 20 occurrences du verbe sahara et de ces différentes variantes assujetties il n'y a pas cette idée que la création nous est complètement soumise elle est soumise à Dieu d'abord et elle nous est confiée donc ça c'est un autre terme important un troisième terme que l'on trouve quand on lit le Coran c'est cette notion que les autres comme les autres animaux les autres plantes sont des communautés comme nous ou même des communautés et donc nous devons respecter ces communautés comme nous respectons les autres communautés humaines et ces communautés ont elles-mêmes leur propre manière de chanter la louange et la gloire du Seigneur elles sont aussi en prière les oiseaux dans le ciel les arbres les montagnes sont en prière à leur façon et donc il doit y avoir un plus grand respect pour la création alors tout cela ces grands principes qui sont en Coran mais qui font écho au principe de la Bible et des évangiles bien sûr on l'a bien remarqué trouvent leur traduction dans le fiqh dans la jurisprudence islamique où par exemple il est strict on ne peut tuer un animal ce qui est un acte grave que pour le manger et le manger entièrement on ne peut absolument pas faire autre chose avec un animal évidemment l'utiliser le tuer uniquement pour du sport assister à des combats d'animaux toutes ces choses là sont strictement interdites donc s'il y a une nécessité de tuer un animal pour le manger on tue un animal pour le manger mais on le mange entièrement il a un droit il a un droit sur nous c'est le droit d'être mangé entièrement de ne pas être effectivement tué pour de mauvaises raisons donc ça ce sont des éléments qui nous permettent de construire une réflexion pour le 21ème siècle sur la façon dont nous devons nous comporter avec une sobriété que nous devons retrouver une sobriété c'est à dire une diminution de la consommation dans tous les domaines évidemment le transport mais aussi les vêtements qui sont extrêmement polluants tous les vêtements en polyester font les petites billes de plastique qu'on trouve maintenant partout une diminution bien sûr de tout l'impact que nous pouvons avoir sur la nature en particulier avec les objets il y a une sorte de fascination de la consommation d'objets de l'achat d'objets parce qu'on pense que ces objets vont nous rendre heureux et donc c'est vraiment ce à quoi nous devons nous appeler alors pour terminer je pense quand même qu'il faut être dans l'espérance ça a été dit à plusieurs reprises on doit arriver à cette voie de l'islam qui est la voie du juste milieu de la sobriété bienheureuse comme je l'ai dit ça à madame la pasteur la sobriété bienheureuse la sobriété c'est une valeur une vertu que les premiers musulmans ont pratiqué dans un contexte évidemment que celui du désert où on est centré sur Dieu où il n'y a rien où il y a peu en tout cas et où il faut manger avec parcimonie alors cette voie ça a été dit aussi par le pape François ça ne peut se développer que s'il y a en même temps la justice parce qu'évidemment rien ne serait pire qu'un monde où 99% des gens devraient se serrer la ceinture et le 20% restant pourrait continuer de vivre dans les strafes dans les strafes donc il doit y avoir une grande justice sociale et nous croyons nous savons que nous devons d'abord nous changer avant de changer le monde donc cette prière que nous faisons cette prière cette méditation doit nous inciter à changer à nous interroger sur le sens de notre vie à retrouver le goût de l'essentiel et qui est la relation que nous avons avec Dieu alors vous allez me dire mais qu'est-ce qu'on va faire si on ne consomme plus alors ça a été dit par monsieur Fidao Sen notre frère Fidao Sen évidemment c'est le vide qui nous incite à cette consommation effrénée d'objets de spectacles d'aliments de vêtements il y a une sorte de vide de dépression il faut faire quelque chose il faut acheter quelque chose pour pouvoir consommer et combler ce vide donc il faut accepter le vide parce que c'est là où Dieu nous parle c'est dans le vide c'est justement en vidant notre coeur qu'on peut y voir la présence la présence de Dieu et et donc nous devons nous vider de nous-mêmes et essayer de moins être fasciné par la consommation pour retrouver le sens des choses véritables le sens de la vie peut-être qu'elle doit être alors évidemment dans ce monde à venir qu'on espère qui sera un monde de sobriété je pense que la grande activité que nous aurons tous les uns et les autres c'est le ta'aruf la connaissance réciproque parce que il y a ce beau verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit je vous ai créé en peuple et en tribu pour que vous vous connaissiez les uns et les autres et la connaissance c'est quelque chose qui ne diminue pas quand on la partage qui n'a pas d'impact mais qui est contraire qui au contraire nous permet de nous de manifester la gratitude que nous devons avoir vis-à-vis du Seigneur dans la connaissance des multiples cultures et des multiples facettes de l'humanité alors il faut espérer en l'avenir nous devons comme le dit la tradition prophétique vivre pour ce monde enfin vivre pour l'autre monde comme si nous nous allions mourir demain mais travailler pour ce monde comme si ce monde devait devait vivre et évidemment il y aura des grands changements au 21ème siècle et je dis à mes deux fils c'est une opportunité extraordinaire peut-être pensais-tu que tu vivrais une vie de petit rentier avec ton petit travail ta voiture ton plan d'épargne et logement etc non la vie va être beaucoup plus intéressante parce qu'il va falloir changer de façon de se comporter il va falloir changer le monde changer les sociétés et ça c'est quelque chose que renon voulait que vous mais avec l'espoir que vous ferez mieux que nous qui avons un petit peu détruit les choses pendant toutes ces années voilà je vous remercie beaucoup et on va pouvoir maintenant ouvrir le débat alors est-ce qu'il y a des questions dans la salle madame attendez pour qu'on vous entend au fond j'ai une question je voulais savoir par rapport à ce qu'on parle de l'énergie et l'énergie l'énergie propre c'est-à-dire l'énergie comme par exemple on l'utilise dans certaines régions du Maghreb parce que c'est de l'énergie qui peut aider pour éclairer et cette énergie elle n'est pas pareille qu'en France parce que nous on utilise beaucoup plus tout ce qui est tout ce qui est énergie on n'a pas tant d'éoliennes ou de panneaux solaires qu'il y en a au Maroc ou qu'il y en a en Algérie et la question de l'énergie sur ce que vous disiez pour faire descendre pour que les choses elles redeviennent un peu plus un peu plus abordables que les insectes il en reste ou qu'il y ait moins et aussi la construction le fait de est-ce que construire c'est bien construire plus 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 construire parce que on va peut-être rénover deux mots techniques je vais dire la question de scientifique ce qui compte c'est la décarbonation de l'énergie décarbonation de l'énergie c'est-à-dire que l'énergie ne doit pas dégager du gaz carbonique du CO2 parce que c'est ça qui provoque le réchauffement climatique donc il y a plusieurs façons de faire il y a effectivement l'énergie sommaire l'énergie nucléaire etc avant que tout le monde soit à niveau d'émission zéro effectivement quelle quantité de CO2 on va rejeter dans l'atmosphère je vous rappelle qu'on rejette encore beaucoup trop de CO2 en France on va très légèrement diminuer mais on a un impact prévisible de moins 40% en 2030 on n'est pas du tout sur ce chemin là donc on va continuer à rejeter du CO2 du gaz carbonique en attendant un jour peut-être une neutralité carbone qui tarde à venir parce que on n'a jamais vendu tant de pétrole on n'a jamais eu tant de voiture on n'a jamais eu tant d'usine etc donc ça c'est un élément le deuxième élément c'était sur la construction alors on aimerait pouvoir dire c'est très simple on prend les vélos et le problème est résolu ou on construit des maisons en bois et le problème est résolu la difficulté c'est qu'il va falloir agir sur tous les plans c'est à dire sur la construction en particulier le ciment est extrêmement consommateur d'énergie il peut le beaucoup il faut changer des matériaux de construction il faut faire des constructions durables et pas des constructions dont on sait que la durée de vie va être 20 ans et qu'il va falloir tout débolir ensuite parce que la construction a une vraie qualité donc il faut agir sur la construction il faut agir sur les transports il faut agir sur l'alimentation il faut agir sur l'événement le fast fashion des vêtements qu'on met une fois et qu'on jette ensuite c'est une catastrophe vous savez que tous ces vêtements que vous donnez pour les pauvres ils se retrouvent en Afrique où tous les circuits de recyclage des vêtements se retrouvent en Afrique où on lance sur les marchés en Afrique des vêtements à bas coût qui évidemment se effondent complètement et se retrouvent dans les cours d'eau etc. dans la terre on est en train de polluer l'Afrique avec les vêtements qui sont fabriqués en Chine qui sont portés en Europe et en France c'est des choses incroyables le monde est devenu fou d'ailleurs on s'en est rendu compte vous le savez nous savons tous que le monde est fou donc il y a des changements à faire sur ce point là mais il faut retrouver la raison alors que on est pris dans un système depuis des décennies et des décennies en tout cas depuis la matière de siècle qui a visé à maximiser le profit comme ça à maximiser le profit au détriment de tout le reste au détriment de la nature de la santé humaine de l'équilibre spirituel etc. bonjour en tout cas merci pour ces interventions c'était très enrichissant ma question c'est est-ce que l'excès de confort aujourd'hui n'est pas lié à la crise écologique et donc la crise spirituelle est-ce que c'est pas une sorte de piège aujourd'hui de piège l'excès de confort on a aujourd'hui ce qu'on appelle le minimalisme qui commence à revenir le minimalisme c'était quoi c'était l'idée de se dire est-ce qu'on a besoin de tant de choses pour vivre c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin simplement d'une chemise et d'un pantalon ça suffirait et cette notion de minimalisme est une grande tendance parmi les jeunes je me rends compte aujourd'hui j'ai mon fils j'ai ma fille les achats ne se font plus de la même façon je pense que vous aussi vous ne faites plus les mêmes achats que nous on faisait on achetait des pantalons parce que ça nous plaisait vous c'est plutôt on va chercher le pantalon de bonne qualité qu'on garde et qu'on ne changera pas parce qu'on se dit on ne va pas en avoir besoin de temps on se retrouve de plus en plus dans cette tendance l'excès de confort tel que le consommateur la façon dont on espère que les gens achètent on se rend compte que les gens achètent de moins en moins ils achètent de meilleure qualité puis de la mettre à le prix pour que ça dure longtemps mais on se rend compte je ne sais pas si vous êtes de mon âge quand nous on achetait on avait des Sony on se disait le Sony ça va durer longtemps c'était l'appareil qu'on allait acheter aujourd'hui aujourd'hui on est dans une telle situation qu'en fait on n'a aucune garantie sur les objets qu'on achète on n'a aucune garantie en fait ça marche ça marche moi je suis un mauvais exemple moi j'ai acheté des bouquins quand j'avais le temps ça a toujours été ça a toujours été mon entre guillemets mon vice mon épouse devient dingue quand je ramène des livres elle dit je ne bois pas je ne joue pas il faut bien que j'ai un vice donc j'achète des livres voilà donc mes plaisanteries mis à part c'est vrai que je bois avec mes enfants mais je ne sais pas si c'est conscient mais en tout cas ils préfèrent acheter des choses de meilleure qualité qu'ils vont garder plus longtemps et pas acheter 200 000 choses ciblées parce qu'en plus on est tous conscients de ce qui se passe aujourd'hui avec ce qu'on appelle l'obsolescence programmée on sait que quelquefois il vaut peut-être mieux faire un effort et acheter une machine à laver qui est un peu plus chère au départ mais qu'on va garder plus longtemps à l'arrivée et c'est la même chose pour tout mais j'ai envie de dire depuis très longtemps je peux prendre les transports en commun pourquoi ? parce que d'abord c'est plus pratique c'est pas cher c'est pas dérangeant c'est pas polluant mais quand vous avez une grande famille et que vous devez faire des courses et surtout avant les fêtes je suis désolé j'ai pas plus envie de revenir à l'ère des pousse-pousse de la Chine coloniale donc il faut essayer de savoir raison garder il faut trouver un équilibre et c'est ça la difficulté donc oui pour une dimension raisonnée non aux excès mais vous savez vous avez parlé tout à l'heure des dérives il y a quelque chose dont j'aurais dû parler tout à l'heure c'est si on se rappelle bien la vache folle pour ceux qui s'en rappellent c'est arrivé comment ? parce qu'on a commencé à donner des farines animales à des animaux herbivores si c'était que des vaches on ne veut pas savoir mais si c'était que des vaches on en... non mais dire que quelque part l'homme est devenu fou et j'ai envie de dire et bien oui cette crise elle va nous apprendre et même l'inflation nous apprend à raisonner nos achats dire oui on va acheter moins de viande mais on va essayer de prendre une viande de meilleure qualité donc on peut avoir la traçabilité donc on va dire que finalement cette viande elle va être de meilleure qualité il vaut mieux manger 150 grammes de bonne viande que de manger 300 grammes de coche de nourriture si je puis m'exprimer ainsi et je crois que c'est une démarche qui doit être commune à chacun d'entre nous de se dire que c'est un intérêt écologique c'est un intérêt économique aussi mais on peut en dire quelque chose et c'est un intérêt sociétal donc il faut essayer de rentrer dans ce qu'Adam Smith appelait un cercle virtueux alors lui parlait d'économie mais j'ai envie de dire c'est aussi un cercle virtueux en matière spirituelle c'est à nous de créer ce cercle virtueux c'est très compliqué c'est très difficile et si je puis me permettre il ne faut pas avoir d'ambition trop grande il y a une blague qui court comme ça d'un rabbin qui quand il était jeune il disait je vais changer le monde et puis au bout d'un moment il a dit je vais changer mon pays et puis à la fin il a dit je vais changer ma communauté et puis après il lui dit je vais changer ma famille et puis à la fin de sa vie il a dit si je me change moi-même ça sera déjà pas mal donc soyons raisonnables dans nos ambitions oui bonjour alors merci déjà pour cette conférence et j'aurais deux questions une pour peut-être monsieur Fidhausen et une autre pour monsieur le grand rabbin ça concerne la première les musulmans est-ce que la la viande qu'on consomme est-ce qu'elle est vraiment halal parce que il y a c'est une question que je me pose depuis plusieurs mois parce qu'il y a certes le fait de sacrifier selon un certain rite il y a un aspect moins connu c'est le bien-être animal et les poulets qui sont élevés en batterie les vaches qui font des milliers de kilomètres qui sont abattues à la chaîne de manière industrielle est-ce que ça rentre vraiment dans les critères du halal voilà c'est d'une part et même si on l'étend aux végétaux si on devient végan les véganes enfin il y a du minerai c'est fait avec du minerai de protéines de poids fait en Chine dans des conditions déplorables ou du soja qui rase l'Amazonie donc voilà dans les deux il y a des aspects pas terribles première question et je fais la transition pour monsieur le grand rabbin vous parliez c'était très intéressant au début de ne pas croiser les espèces et je pense que derrière chaque interdit divin enfin chaque interdit religieux il y a une sagesse divine que peut-être nos ancêtres ne comprenaient pas mais qu'on comprend aujourd'hui grâce aux découvertes scientifiques par exemple toutes les personnes qui sont intolérantes au gluten ça c'est des gènes qu'on a en nous depuis des milliers d'années et on est devenu intolérant que depuis les années 50-70 pendant la révolution verte parce que le blé notamment de Monsanto c'est un blé standardisé et c'est ça qui est cultivé partout dans le monde c'est plus les semences paysannes d'il y a 100 ans 200 ans en arrière c'est pour ça que les gens ils sont devenus malades aujourd'hui et ma question c'est où est-ce que vous vous faites vos courses pour trouver des des semences à l'ancienne parce que vous preniez un paquet de farine n'importe quelle marque n'importe quel magasin c'est cette semence-là et c'est interdit de cultiver des semences paysannes sauf à la sauvette à connaître un paysan ils sont très très rares dans le monde voilà merci voilà ça marche alors ça marche ouais ça a l'air de marcher alors il y a toujours la difficulté entre ceux que l'on prône et la réalité concrète d'abord c'est ma femme qui fait les courses et c'est pas parce que je ne veux pas les faire c'est parce que je n'ai pas le temps voilà je n'y arrive pas j'essaie de je cours après le temps ça m'arrive quelque fois de faire les courses et vous savez comment ça se passe j'appelle mon épouse je dis chérie où est le rayon et elle me dit bon je vais le faire moi-même ça sera plus simple ce n'est pas un truc que je donne au mari pour ne pas faire les courses soyez soyez vous en assurer vous avez parlé de quelque chose de très intéressant c'est les problèmes liés aux allergies alimentaires et aux incolérences c'est lié aussi au fait Monsanto je ne sais pas à quel point c'est avéré scientifiquement et une chose qui est avérée c'est le fait qu'on est aujourd'hui alors on vit dans un monde global c'est très sympa sauf que lorsque vous faites consommer à un gosse par en pleu enfant du kiwi alors qu'il n'a pas encore commencé à avoir ce qu'on appelle en termes de diététique une alimentation diversifiée là vous déréglez ses gènes et donc un gamin de un an auquel vous donnez à manger du kiwi ou des fruits de la passion ou des fruits exotiques et bien ce gosse il arrive d'avoir de gros problèmes dans le futur surtout et il y a un autre aspect c'est le stress ça c'est l'aspect de société occidentale le stress c'est terrible parce que c'est aussi un facteur de risque qui induit des problématiques et vous avez des gens qui sont allergiques ce qui est grave il y a des gens qui ont une intolérance sévère au gluten tout ce que vous voulez etc et qui fait que vous rentrez dans des problématiques alors non ma femme elle achète de la farine entre guillemets lors d'un supermarché mais je puis vous assurer que si déjà vous prenez le temps de faire vos gâteaux vous même à la maison d'abord ça vous coûtera moins cher et ça sera de meilleure qualité ça c'est clair et même chose dans la viande cachère où le circuit est beaucoup plus petit mais dont les exigences sont beaucoup plus sévères pour le cahier des charges et bien là aussi vous avez de tout vous avez de la viande je n'ose pas dire à bas prix parce que quand je parle avec mon coiffeur qui est musulman qui se plaint du prix de la viande chalal je lui dis écoute si tu savais le prix de la viande cachère tu pleurerais plus tu pleurerais plus donc voilà mais ça fait longtemps d'abord c'est pas ça pour la santé de manger trop souvent de la viande mais autrefois quand j'étais gosse une famille on va dire respectable je crois toutes cultures confondues juifs chrétiennes ou musulmanes il fallait au moins un repas de viande par jour autrement on estimait qu'on risquait d'avoir entre guillemets des carences alimentaires et puis après on s'est rendu compte que c'était peut-être pas si ça alors il va peut-être mettre du poisson sauf que quand vous savez comment les poissons sont élevés là aussi c'est pas triste en vérité à un moment donné il faut essayer de savoir raison de garder il faut essayer de diversifier sa nourriture d'essayer de pas prendre des trucs trop originaux trop tôt ou trop souvent et puis savoir que finalement ce que faisaient nos parents ou nos grands-parents c'est-à-dire d'avoir une consommation raisonnée la malbouffe ça commence par des pizzas surjouées vous avez vu ce que ça donnait l'année dernière ça commence par tout un ensemble de trucs où vous voyez pas que je prends je mets au micro-ondes on sait que le micro-ondes c'est pas terrible non plus au point de vue de la santé donc il y a tout un ensemble de choses qui sont pas terribles il faut revenir à des modes de vie plus simples il faut prendre le temps oui il faut prendre le temps alors plutôt que de se mettre bêtement devant une série x, y, z et comme le disait l'autre conférencier tout à l'heure et bien les gens ils sont sur youtube sur tout machin et bien au lieu de faire ça on peut se prendre le temps de cuisiner de reprendre le temps de gestes qui sont importantes et peut-être ça aussi ça fait partie de la sainteté entre guillemets spirituelle physique sociologique mentale de tout un chacun de retrouver un mode de vie familial plus serein et aussi grâce à cela peut-être aussi de ressouder les familles parce que quand les familles sont tous vous savez quand vous voyagez vous prenez le train ou l'avion et puis vous avez en face de vous des gens des couples qui sont pendant tout un voyage chacun sur son smartphone ça m'effraie et après on s'étonne de la hausse des divorces dans le monde c'est normal les gens ne se parlent plus il n'y a jamais eu autant d'outils de communication et jamais aussi peu de dialogue donc finalement quelque part cette crise spirituelle qui nous prend au nez et bien c'est peut-être un moyen qui nous est donné une chance qui nous est donnée de pouvoir retrouver un mode de vie plus simple et donc de retrouver les fondamentaux qui ont fait l'humanité depuis la nuit voilà merci oui je rappelle que le mot crise ça veut dire choix en grec donc c'est le moment du choix on va prendre sa question sur le halal ça va être très très chaud donc déjà alors c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur la filière en elle-même beaucoup d'ouvrages beaucoup de sites internet en reparle certains produits halal on met des doutes on en recherche une chose est sûre c'est que dans l'islam on avait déjà vu au niveau de la jurisprudence la partie ce qu'on appelle le socle de l'islam le socle de momine où il y a de le momine c'est à dire la main du musulman donc dès que vous avez un doute si vous arrivez dans un endroit où c'est musulman et que c'est vendu par un musulman normalement c'est halal ne vous posez pas trop de questions non plus parce que vous risquez de ne plus rien avoir à manger le soir si vous commencez à vous poser la même question tout le temps mais bon comment dire réduisez on n'est pas dans l'islam aussi à manger de la viande tout le temps ce n'est pas du tout notre truc on n'a pas ça j'ai eu un ami rabbin qui m'avait raconté une histoire et je voudrais confirmation sur cette histoire les premières viandes ont été faites à partir de Noé est-ce que c'était dans le bateau de Noé je crois est-ce que vous aviez cette histoire là comme dans toute histoire il y a un fond de vérité alors c'est à peu près ça c'est à dire que d'après la tradition juive l'humanité était végétarienne jusqu'au déluge et ce n'est qu'en sortant du déluge que Dieu a donné la permission à Noé et à ses descendants de consommer de la chine animale l'état originel de l'humanité c'est végétarien et on peut même dire végétalien parce qu'à ce moment là on ne mange ni animaux terrestres ni poissons peut-être des fromages pas mal donc on a une origine qui est végétalienne végétale à la base et ça il ne faut pas l'oublier quand Dieu nous donne l'autorisation de manger de la viande il a vraiment limité c'est des quantités limitées qu'on doit manger c'est pas tous les on est à la même époque nous aussi on mangeait de la viande tous les jours mais on se rend compte que c'est pas la bonne solution c'est vraiment pas la bonne solution donc oui réduire ça fera peut-être du bien aussi parce que l'économie telle qu'on l'a aujourd'hui on était en train de parler de crise écologique en tête de liste vous avez la Chine et l'Amérique qui sont les plus grands des astres au niveau écologique mais en nombre d'habitants les premiers pays sont les pays musulmans l'Arabie Saoudite le Qatar ce sont les premiers pays où est-ce qu'au niveau en nombre d'habitants le nombre de crise écologique ça vient de là-bas vous allez à Dubaï c'est du gaspillage sur gaspillage la quantité de viande la quantité de choses qu'on mange là-bas et tout c'est impressionnant donc on se dit musulmans on est bien on a des choses à faire encore on a beaucoup de choses à faire le pays consomme le plus et le plus de gaspillage c'est le Qatar le Qatar a 30 tonnes par heure à l'habitant du Qatar en tellement de base bien plus que la Chine les Etats-Unis et la France les Etats-Unis sont à 15 ans oui bonjour j'ai une petite question enfin j'ai quelques questions alors donc concernant ce que madame la pasteur a évoqué sur l'état d'esprit aujourd'hui Green Church qui est vraiment intéressant je voulais savoir s'il est envisageable d'avoir des des réflexions communes entre les communautés religieuses y compris les bouddhistes comme vous l'aviez évoqué parce qu'il est temps de le faire on vit sous les mêmes nuages le même soleil et au lieu de faire chaque communauté ses propres démarches et initiatives d'essayer d'aller dans un sens commun parce qu'on n'a plus vraiment le choix et qu'il faut il faut y aller aussi bien pour des raisons de paix et d'interconnaissance que pour des raisons de vie commune et de partage commun ensuite je voulais voir aussi concernant les énergies propres donc c'est vrai que ça a souvent été prôné y compris le green business et tout ce qui suit est-ce que c'est pas plutôt des palliatifs je pense que Bruno t'a super bien évoqué le fait que c'est peut-être une parenthèse c'est un alibi en réalité l'industrialisation la solution par l'industrialisation et le technologisme parce qu'au final voilà c'est le même problème en bout de chaîne on consomme trop on veut alimenter nos téléphones avec de l'énergie solaire et aujourd'hui c'est ce à quoi s'arrêtent les réflexes écologiques et c'est pas forcément bon et notamment pour la décarbonation tu l'avais évoqué c'est vrai que souvent quand on parle de décarbonation on lance le nucléaire parce que c'est une énergie zéro carbone mais qui a tout autant de problèmes à long terme et à moyen terme après je voulais demander sur la problématique que c'est de la communauté ici par exemple donc communauté musulmane qui pour l'essentiel je dirais vient ou agrandit dans des quartiers populaires parler d'écologie c'est un langage qui est inaudible pour beaucoup parce qu'on est dans un sentiment presque de rattrapage le sentiment du pauvre qui découvre un peu la réalité et l'apparat de ce bas monde et qui a vite envie de profiter avec sa grosse caisse et tout ce qui suit c'est compliqué c'est compliqué de faire entendre un langage audible pour nos jeunes pour nos petits frères nos petites sœurs de comment on peut s'y prendre aujourd'hui voilà sur la question des communautés religieuses vous avez parlé de l'église verte je crois qu'il y a des postes qui sont adhérentes de ce réseau je ne pense pas du réseau mais je pense qu'il y a d'autres réseaux et la question est vraiment très très juste je vous remercie beaucoup de l'avoir posé il doit certainement exister des lieux de dialogue je sais qu'il y a eu un temps jardin partagé interreligieux à la synagogue libérale qui a été un des projets qui était intéressant comme ça et ce que j'ai envie de dire c'est que nous ce qu'on essaie de vivre c'est sur le quartier c'est pas d'enfermer la religion non plus et donc quand on fait un atelier qui permet à des jeunes justement de comprendre ça veut dire quoi deux tonnes etc c'est ouvert sur le quartier c'est pas enfermer voilà ça répond pas tout à fait mais sur le quartier il y aura des gens de toute confession mais je vais chercher ce qui existe à part le scoutisme oui mon mari est là il a raison on a la chance d'avoir donc ce grand pape et on a des jeunes qui viennent du scoutisme de la nature c'est les bouddhistes et les scouts musulmans avec Nora je sais comment elle s'appelle une femme qui s'occupe voilà oui oui scoutisme de la nature c'est les bouddhistes et on a la chance qu'effectivement ils participent les enfants ensemble voilà c'est déjà une petite piste les enfants évidemment entre eux peuvent les scouts de la nature sont très 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 écolos pour le coup oui merci comment la question sur les jeunes comment parler les jeunes de notre communauté musulmane peut-être dans des quartiers défavorisés ou d'autres priorités pour l'écologie ça passe par l'éducation ça passe par le fait de on a besoin de parler il faut leur parler il ne faut pas s'arrêter du fait de dire non ils ne comprendront pas ils doivent comprendre on doit leur communiquer c'est vrai que c'est difficile quand on a un jeune qui arrive et qui est dans ce milieu là et qui se rend compte qu'il a une opportunité de faire quelque chose de lui-même il ne va pas forcément faire quelque chose pour la communauté il va le faire pour lui il va déjà le faire pour lui il va essayer de se trouver se montrer parce qu'il a malheureusement on l'a tellement enfermé que le fait de se libérer va chercher il va chercher une sorte d'expansion de lui-même de lui-même mais c'est ce genre de personne qu'il faut dont il faut parler qu'il faut essayer de faire comprendre en lui disant qu'est-ce que tu fais finalement qu'est-ce que tu gagnes et qu'est-ce que tu fais ou est-ce que tu peux aider quelque chose quel aider la communauté aider les gens autour de toi plutôt que simplement t'aider toi-même à te faire rouler avec cette super belle voiture elle est super belle mais moi je disais toujours je dis toujours aux jeunes faites-vous plaisir il n'y a pas de soucis faites-vous plaisir il n'y a pas de soucis mais faites-le avec intelligence vous avez besoin d'une voiture c'est une chose réfléchissez à quoi elle va vous servir qu'est-ce que vous allez en faire comment et si vous devez l'acheter faites-vous plaisir il n'y a pas de soucis acheter une belle voiture mais toujours avec l'idée de je ne vais pas le faire juste pour montrer mais je vais le faire pour le bien pour le bien c'est vrai que c'est très difficile comme question c'est une question qui va être qui a besoin on a besoin des gens des imams des gens qui arrivent qui sont dans la communauté qui discutent avec ces gens-là qui leur font comprendre que finalement la spiritualité ça doit se développer juste un point sur l'interreligieux aujourd'hui on a la fédération pour la paix universelle qui est basée à Genève à Paris et il y a plein d'endroits et tout ça qui était beaucoup sur la partie politique fédération pour la paix universelle où est-ce qu'on retrouve des anciens présidents des anciens des anciennes femmes des anciennes premières ministres premières femmes et tout ça et qui commencent à se rendre compte depuis il y a à peu près deux ou trois ans que la religion sera un autre moyen de paix universelle et beaucoup d'associations de cette fédération pour la paix universelle commencent à gérer au niveau religieux et à créer des colloques religieux où on retrouve du bouddhisme de l'hindouisme du sikhisme de toutes les religions du shintoïsme et tout ça pas simplement des trois religions ibrahimiques mais encore plus loin que ça pour essayer de retrouver une sorte de paix mondiale à travers les différentes institutions dans le monde donc regardez si vous trouvez fédération pour la paix universelle il y a pas mal de nouvelles au niveau merci d'autres questions madame ici vous pouvez te présenter alors je suis vraiment enthousiaste pour tout ce que j'entends parce que vraiment je suis écologique à fond j'étais enseignante en biologie et là je fais partie d'une église verte et on essaie d'avoir de plus en plus de démarches l'église de Bron c'est pas loin de démarches qui vont dans ce sens à la fois spirituel et écologique on fait des sorties dans la nature on prie on chante dans la nature c'est magnifique et on va à la rencontre de la nature on apprend à la connaître on apprend à voir comment on la respecte etc enfin c'est très très beau toutes les démarches qui sont faites on a accueilli il y a pas longtemps une dame pasteur qui nous expliquait dans sa paroisse comment et quelle démarche il faisait donc vraiment je suis à 100% dans les échanges effectivement entre les paroisses mais pas forcément que chrétienne au contraire pour se donner des idées pour se stimuler ça c'est magnifique donc je me réjouis beaucoup de tout ça alors il y a plusieurs choses que je voudrais dire par rapport à ce qui a été dit je suis très heureuse de réentendre que à l'origine l'homme est végétarien et effectivement il faut se rappeler quand même qu'il y a quelque chose de mythique dans le fait de manger de la viande parce que les pauvres n'en mangeaient pas beaucoup moi j'ai vécu quelques années à la réunion et c'est vrai que particulièrement là-bas ça a été un progrès de manger de la viande donc ils en mangent matin, midi et soir c'est pas excellent pour la santé c'est pas excellent à aucun point de vue ce qu'il faut savoir c'est que la viande rouge en particulier n'est pas bonne à tous les points de vue aussi bien pour nous pour notre santé que pour la décarbonisation une vache éruque de 40 litres de méthane par jour vous vous rendez compte de ce que ça fait donc si on réduisait les élevages bovins en France ce serait vraiment un énorme progrès en plus on est au sommet d'une chaîne alimentaire donc si on chantait cette chaîne et si on allait vers la base vers le végétal ce serait une très très bonne idée alors il y a aussi autre chose que je voulais dire bon là je suis désolée je suis arrivé en retard parce que j'ai une hybride alors je voulais en tant qu'écologie essayer de décarboner mais je tombe en panne très souvent je crois que des fois on lance des choses en pensant bien faire c'est pas forcément au point ou alors on explique mal l'usage et c'est bien dommage et je pense que par exemple le nucléaire où la France se lance à fond la caisse mon grand désespoir parce qu'on a lancé ça mais on sait toujours pas ce qu'on va faire des déchets je voudrais savoir ce que vous en pensez la France est sans doute un des pays les plus nucléarisés c'est hallucinant et on envisage de le faire encore plus mais que va-t-on faire de ces déchets les déchets on les a pour des millénaires sur la tête donc j'aimerais savoir ce que vous pensez aussi de cet aspect là de la question merci en attendant pour cet état d'esprit que j'approuve et j'espère que ça prendra corps et qu'on pourrait avoir des échanges très bénéfiques à ce sujet merci merci madame je ne sais pas si on peut répondre à vos questions ou à vos remarques parce que ça va évidemment on part très trop dans un débat un débat technique ce qui est sûr c'est que c'est difficile de prendre des décisions à tout niveau sociétal on est en train on est en train d'essayer de prendre les moins mauvaises décisions finalement je pense au niveau sociétal parce que tout a un impact évidemment on veut le rejet massif du gaz carbonique dans l'atmosphère pose beaucoup de problèmes le nucléaire pose d'autres après si on veut faire des panneaux solaires ça pose un autre type de problème parce qu'il faut aussi des terres rares pour fabriquer des panneaux solaires donc on est dans un troisième type de problème voilà donc de toute façon il y a vraiment une réflexion mais je pense que tout ça il n'y a pas de solution technologique qui résoudrait complètement les problèmes il va y avoir quand même le besoin d'un changement de comportement on ne peut pas faire comme si la solution allait être apportée clé en main par la technologie il faut changer aussi le comportement et ce changement de comportement c'est avant tout une diminution des besoins de la consommation une rationalisation parce qu'on est quand même beaucoup dans le déraisonnable et ça ça ne peut s'ancrer que dans une réflexion spirituelle sur notre rapport à la nature et aux autres êtres humains et puis juste peut-être rajouter que cette découverte d'une sorte de dépensance d'ébouillement de l'homme est source de joie en fait en fin de compte et je pense un peu aux jeunes peut-être en difficulté voir qu'est-ce qui peut dans ces changements en fait est quelque chose qui leur apporte justement pas forcément leur demander des choses qui ne sont pas possibles mais qu'est-ce qui va faire qu'on se rend compte du sens de nos vies découvrir le sens de nos vies en faisant se changer en convoiture en petites choses qui peuvent plutôt donner du sens et du peuple merci on attend encore pour une ou deux questions oui bonjour alors moi la première question déjà c'était sur la forme de la conférence je me posais une question très très simple mais peut-être que la réponse est évidente on a des représentants des différentes religions on a un grand rabbin une pasteur et je me demandais si donc monsieur Fida Hussein était imam ou pas et et si il n'est pas imam pourquoi ne pas avoir invité un imam c'était la première question la deuxième question enfin la deuxième plutôt je me permettrais juste de revenir sur la enfin sur la l'épisode précédent par rapport aux jeunes je crois des quartiers difficiles et sur leur leur penchant pour le matériel enfin je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des quartiers et qui ont un penchant pour le matériel et vous voyez de différentes communautés etc je pense pas que ce soit vraiment propre à ces jeunes là dont vous faites référence voilà merci à vous merci c'est juste lors de ces rencontres du ramadan nous invitons des voix juillies chrétiennes et musulmanes qui ne sont pas nécessairement des responsables religieux il peut y avoir aussi des intellectuels pour les trois conclusions il se trouve qu'on a la chance d'avoir ce grand rabin et le madame l'applicateur et autrefois on a des imams et par contre un conférencier monsieur Philao Seine est un intellectuel universitaire donc on c'est pas on est dans un dialogue plutôt intellectuel et spirituel on ne cherche pas systématiquement à avoir des voix officielles des trois religions à travers des représentants officiels après sur la question des jeunes de quartier alors oui je suis docteur je suis docteur en islamologie et je suis imam aussi mais je pratique dans une je ne pratique pas dans une mosquée en particulier puisque quand je travaille à Besançon je travaille avec la communauté de Besançon on n'a pas de mosquée là-bas mais je suis imam de base donc ça tombe bien j'ai une formation en Iran et j'ai près de 13 ans d'études en islamologie d'Ella concernant les jeunes oui c'est vrai que ce n'est pas forcément les jeunes les plus défavorisés qui sont dans cette quête malheureusement la société telle qu'elle est faite elle nous incite à consommer et elle nous incite à consommer quel que soit je ne sais pas parce qu'on est défavorisé celui qui est riche achètera aussi mais comme je disais c'est qu'en fait on est arrivé dans un monde où la science la technologie telle qu'elle est avec le minimalisme qui s'impose qui commence à devenir crée de réels problèmes au niveau industriel je travaille je suis ingénieur je travaille en industrie je sais aujourd'hui on parle beaucoup des semi-conducteurs et tout ça c'est une fausse crise il n'y a pas de problème de semi-conducteurs il y a aujourd'hui une remise en question par tous les industriels de la façon dont on va vendre les produits parce qu'on les vend en masse et aujourd'hui on va se rendre on se rend compte qu'on ne doit plus les vendre en masse Stellantis comment ça Stellantis c'est PSA Peugeot Citroën et tout ça commence à se rendre compte qu'il faut viser des voitures haut de gamme de meilleure qualité plutôt que de voiture vous verrez plus de C1 vous verrez plus de voitures de bas de gamme pourquoi ? parce que ça ne rapporte pas et donc on se rend compte que toute la vision du minimalisme a commencé à avoir des impacts au niveau industriel tout cela commence à prendre les effets l'industrie commence à changer énormément à cause des gens qui n'achètent plus tout simplement parce que les gens ne veulent plus acheter pour rien ils réfléchissent avant d'acheter alors qu'avant on achetait parce qu'on voulait acheter la consommation étant en baisse les gens n'achètent en plus les prix augmentent la qualité soi-disant augmente on le retrouve avec la même qualité qu'avant pourquoi ? pour qu'on puisse créer cette pénurie pour que les gens se disent tiens on a besoin et puis on ne trouvera pas d'autre c'est maintenant c'est le nouveau dialogue c'est pas le dialogue de j'ai tout ce qui est disponible on commence à parler de pénurie pour que les gens commencent à acheter vraiment ce qu'ils n'ont pas besoin en fait pour se dire il faut mieux que je garde donc faites attention c'est la nouvelle tendance merci encore une ou deux questions brèves allo monsieur le rabbin tout à l'heure il a commencé par la crise écologique est une crise spirituelle il a dit quelque chose très important il a dit il ne faut pas qu'on touche à la nature c'est à dire spirituel c'est quoi c'est l'esprit c'est à dire l'être humain il ne doit pas changer la nature modifier tout ce qui est nature c'est pas bon et c'est pour ça en ce moment on a beaucoup de maladies l'allergie le cancer regardez le nombre de personnes qui meurent à cause de tout ce qu'on a modifié de la nature ça c'est très important ce qu'il a dit monsieur le rabbin c'est juste une remarque mais je n'ai pas de question autre chose j'ai entendu madame tout à l'heure elle a dit c'est dommage pour une autre ville ou village je ne sais pas il n'y aura pas de touriste c'est dommage d'abord on doit penser c'est à dire travailler la terre normalement et écologiquement que de penser c'est à dire si les gens ils vont venir ou ils ne vont pas venir c'est juste mon point de vue madame c'est pas méchant parce que d'abord on travaille la nature on travaille c'est à dire tout le monde ils peuvent manger se nourrir venir visiter et voilà c'est tout ce que je voulais dire et merci pour tout ce que vous avez dit merci on va prendre une dernière question puis je donnerai la parole à nos trois invités pour le dernier mot de la fin merci beaucoup c'est les conférenciers c'est juste quelques commentaires par rapport à la confession musulman au moins d'abord vous avez utilisé le mot mosrifine par contre il y a l'autre verset qui dit je pense là peut-être ça devient plus dans le contexte ça veut dire le mot basirine je ne sais pas la traduction exacte ça peut être qui dépense beaucoup en plus dans le le sonat des prophètes on dit même si on fait l'abulation la purification d'un fleuve en rivière on économise la consommation donc là c'est dans ce qu'il a dit la prophète il y a une autre parole de prophète qui dit ça veut dire dès qu'on mange il faut qu'on mange que juste pour tout ce qui suffira pour la vie et juste un dernier commentaire je pense cette message la plupart des musulmans ne sont pas conscients de tout ça il faut parce qu'ils considèrent l'écologie c'est quelque chose optionnel ou ce que j'osais dire donc comment faire pour transmettre ce message on va je pense on va clore on va vous proposer un mot de tour vous pouvez aussi rebondir sur les dernières questions ou les derniers commentaires alors je n'ai pas de rebond tout va bien c'était une soirée et une pardon un après-midi très enrichissant très sympathique qui a permis d'échanger et qui nous permet de se rendre compte que finalement les grandes religions monothéistes ont des points de vue très semblables sur les grandes questions et si j'ai envie de dire que la synthèse de cet après-midi c'est un retour aux sources c'est-à-dire un respect de la nature tout en gardant à l'esprit que la nature est au service de l'homme et qu'il ne faut pas inverser les priorités le fait qu'il faut veiller à la préserver le fait qu'il faut peut-être travailler avec d'ailleurs une société qui soit plus une société de consommation effrénée mais au contraire une société de consommation raisonnée et que finalement tout ce qui est dans la nature est là pour que l'homme l'être humain puisse en profiter mais de manière raisonnable et que grâce à cela c'est peut-être cela la quête du bonheur c'est de savoir être content de ce que l'on a et peut-être que si on ne cherche pas à avoir des kiwis au mois de février à Lyon et en faisant venir de l'autre bout du monde je vais me mettre à dos les importateurs de fruits et légumes exotiques mais ce n'est pas grave c'est peut-être finalement revenir aux sources revenir aux sources de la nature aux sources de l'humanité et j'ai envie de dire aux sources des monothéismes et peut-être que grâce à cela finalement on aura mis notre petite pierre à l'édifice de la reconstruction et puis une problématique qui a été évoquée c'est effectivement les panneaux solaires l'électricité et tout il ne faut savoir qu'une voiture électrique il faut des terres rares je ne suis pas un spécialiste mais je me suis un peu renseigné sur la question or les terres rares pour se les procurer il faut aller dans des pays lointains ça coûte cher ça pollue l'extraction de terres rares dans des mines en Afrique ou en Amérique centrale crée des problématiques il y a eu en Amérique centrale un cratère de 30 ou 40 mètres de circonférence qui s'est ouvert comme ça parce qu'il y avait une mine à côté et bien à force de creuser creuser boum effondrement de terrain donc quelque part il faut savoir et puis j'ai envie de dire si on n'a pas d'électricité là c'est mon côté un peu provoque le cash qui va y aller nucléaire pour se chauffer on se chauffe comment on va casser les chaises et faire comme pendant la guerre donc on va provoquer du CO2 en masse on va crever de froid ou alors on va avoir des notes d'électricité qui vont doubler tripler quadrupler quintupler sextupler comme dans certains pays européens et les gens vont mourir de froid donc il n'y a pas de bonne solution malheureusement on le sait tous et il ne faut pas se voiler la face il faut se dire qu'il faut choisir la moins mauvaise solution pour l'heure en espérant que par nos bonnes résolutions on arrive à aller vers un avenir qui soit plus radieux pour nos enfants et nos plus-enfants voilà merci monsieur le grand rabbin à vous madame la gesteure pareil beaucoup de remerciements pour cet échange et j'ai envie de dire que je reste tout à fait convaincue qu'on a plus de ressources intérieures qu'on ne croit pour faire face aux situations qui sont peut-être ces ressources spirituelles qui nous sont données et que ce retour aux sources des textes et retour au lien les uns avec les autres cette intelligence collective dont on parle on est capable je crois qu'on est capable de changer on est capable d'avancer et que tout ce chemin là est un chemin de vie qui nous met debout et donc je pense qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses ensemble voilà merci madame la personne je suis ici d'ailleurs juste un dernier point c'est pendant la révolution française lorsqu'il y a eu la révolution française les gens qui faisaient la révolution n'étaient pas conscients qu'ils étaient en train de faire une révolution qui allait marquer les choses et la même chose on est en train de faire un changement on ne se rend pas compte mais on est en train de changer et ce changement par les habitudes qu'on prend tous les jours le fait que vous soyez là qu'aujourd'hui que vous vous posiez la question c'est un début de changement il y a des choses qui sont en train de changer mais l'humanité est en train de changer on est en train de passer un tournant décisif et oui l'avenir nous dira mais aujourd'hui il faut qu'on continue sur ce point ne soyez pas inconscient de ce qui se passe autour de vous soyez bien conscient de ce qu'il y a autour de vous vivez votre vie il n'y a pas de bon choix il n'y a pas de meilleur choix il y a simplement le choix que l'on fait au moment où est-ce qu'on le prend en se disant devant Dieu je prends ce choix parce que c'est ce que je considère comme le meilleur le bien merci beaucoup merci pour tout le monde je pense qu'il y a vraiment une convergence trop sans non plus d'énergie voilà merci à nos intervenants merci à toutes et à tous pour ces débats qui étaient passionnants et en même temps comme l'a dit M. Grand-Rabin on s'en voit la convergence des points de vue de nos traditions respectives avec la même relation de l'être humain à la création et au créateur donc le mot de la fin c'est un mot d'espérance en quelque sorte parce que nous pouvons encore nous changer nous pouvons changer le cours des choses il ne faut pas être dans l'anxiété démobilisatrice mais au contraire dans une action résolue d'abord sur soi-même et ensuite sur le petit environnement qui est autour de nous merci encore une fois à nos intervenants à notre intervenante merci à toutes et à tous je vous rappelle que notre prochain rendez-vous dimanche donc le dernier dimanche du ramadan portera sur la réflexion sur la fin de vie vous savez que c'est un sujet d'actualité vous suivez les journaux comme moi et donc nous aurons nos intervenants qui débattront des positions des grandes religions monothéistes à ce propos en attendant je vous souhaite une bonne entrée dans la dernière décade du mois de ramadan joyeuse fête de Pessar joyeuse fête de Pâques et à très bientôt Inch'Allah applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501 ...